Bonjour à tous, il est question aujourd'hui de Babysitting, le film dont vous avez entendu parler non-stop pendant 2-3 semaines, quasi un mois, et dont vous allez à nouveau entendre parler dès maintenant, réalisé par Philippe Lachaud et Nicolas Benhamou, qui sert de co-réalisateur du coup au film, mais qui sans doute a beaucoup aidé Philippe Lachaud, parce que Nicolas Benhamou a déjà réalisé pas mal de choses, y compris des films et des clips, alors que Philippe Lachaud, c'est son premier film, dans lequel il joue également en compagnie de Alice David, la fameuse 7 filles de Bref, Vincent Dezania, Grégoire Ludwig et David Marseille du Palmachaud, Gérard Juniau, Clotilde Courreau, et les autres mecs de la bande à fifi, c'était Tarek Boudali et Julien Arruti, je crois qu'il y en a un troisième encore, mais je ne rappelle plus lequel c'est. L'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Franck, qui souhaite être dessinateur, il dessine quelque chose qui se rappelle plus des mangas, enfin tout, on s'en fout, qui travaille dans une maison d'édition et voudrait proposer sa BD à son patron, lequel patron n'en a absolument rien à foutre, comme il n'en a rien à foutre de rien, si ce n'est de son entreprise. Il se fout également de son enfant, qu'il doit faire garder le soir même jusqu'au lendemain, 18h, et comme la baby-sitter vient de se décommander, il tombe sur ce mec-là qui essayait désespérément d'avoir une entrevue, et se dit, tiens, voilà un gogo à qui je vais pouvoir refiler mon fils, et il lui demandait donc de le garder pendant quelques temps. Le lendemain de cette soirée à laquelle il se rend, il est appelé par les flics qui l'amènent à se rendre chez lui, sa maison a été dévastée, il y a n'importe quoi dans son jardin et dans sa maison, son fils et le baby-sitter, Franck, a disparu, et il reste une caméra sur laquelle se trouve le crime qui s'est déroulé pendant la soirée. Alors, c'est pas du tout mon registre à la base, les films... Il faut dire que je pensais que ça allait ressembler énormément à Projet X, et il se trouve que c'est pas vraiment ça, puisque le film s'éloigne de la fête pendant quelques moments, un bon moment d'ailleurs, d'autant que le film est à la fois du fan footage, donc caméra à la main, et du film traditionnel avec champ contre champ basique, on cadre, on filme, on panote, on fait machin, etc., avec une vraie caméra sur trépied. Et je trouve que c'est pas mal. Je trouve que c'est vraiment pas mal foutu, je vais pas mettre 10 000 points pour l'originalité, évidemment, encore que il semblerait qu'il ait eu l'idée avant que Projet X soit sorti, sans quoi je veux bien le croire, parce que moi-même, j'ai souvent eu des idées que d'autres personnes ont sorties avant moi, donc ça arrive, manifestement. Donc, c'est fort probable, et je pense que ce serait une critique très conne à faire au film, de dire que ça ressemble à Projet X. D'autant qu'encore une fois, le film ne se concentre pas à fond sur la fête, c'est l'élément perturbateur de base, mais c'est pas ce qui motive tout le film. C'est vraiment pas mal foutu, je dirais que là où ça pêcherait le plus, ce serait au niveau du jeu des acteurs, de certains acteurs, en particulier, étonnamment, les deux plus grands, enfin les deux plus connus, c'est-à-dire Junio et Clotilde Courreau, en particulier Clotilde Courreau. Je pense que c'est de la mauvaise direction d'acteur, parce qu'ils ont prouvé depuis longtemps qu'ils étaient des bons acteurs. Mais alors Clotilde Courreau, il y a des répliques qu'elle sort là-dedans, c'est... C'est peut-être une déformation de réalisateur, mais j'avais presque envie de dire coupé, on la refait, quoi. Il y a vraiment un truc qui était très très bizarre dans deux, trois répliques qu'elle sort. Mais pour le reste, les acteurs se débrouillent pas trop mal, surtout que c'est justement du fan footage, donc il faut que ce soit crédible. Et ça rend vraiment plutôt bien, c'est plutôt bien trouvé. Alors, moi après, tout ce qui concerne les sketchs de la fête, c'est pas des trucs qui me font particulièrement rire, mais il n'y a pas que ça, encore une fois. Et du coup, je me suis quand même pas mal marré devant le film. C'est assez déjanté, ça va dans tous les sens. Il y a des trucs assez inattendus, il y a pas mal de références à la culture populaire traditionnelle. Il y a des... Le gamin qui a une statue de Batman, on parle de Gollum, on parle de choses, etc. Je ne sais pas si c'est très traditionnel du coup, mais enfin, la culture populaire, on va dire. Et en particulier, la scène de cartes, je vous dis... Elle se prépare petit à petit, et tous les éléments se mettent en place pour le truc et on ne voit rien venir, alors que vraiment, ça devrait être assez évident. Moi, ça m'a vraiment pris par surprise, ça m'a beaucoup fait rire pour le coup. Donc, je dois dire vraiment qu'au niveau réalisation, je m'attendais vraiment à un truc assez dégueulasse et en fait, c'est vachement bien foutu. Les parties traditionnelles ne sont pas extrêmement belles. Je trouvais d'ailleurs que ça avait un côté... Alors, c'est marrant parce que il y en a pas mal qui en viennent. Je trouve que c'est un côté très canal plus. Il y a une image canal plus. C'est cette espèce de... Je sais pas... Les peaux qui sont assez désaturées, assez noir et blanc, et en même temps, d'autres couleurs qui sont très, très saturées pour le coup. Et un mélange comme ça de noir et de blanc et de style de photo fait très canal plus. Et... Voilà, je sais pas pourquoi. C'est sans doute qu'ils ont dû avoir un chef-op qui vient de canal, même Nicolas Benhamou qui a pu bosser là-bas. Ou la bande à Fifi également. Donc, c'est pas... Très cinématographique, on va dire. C'est pas très esthétique. Si, c'est très esthétique, au contraire. Mais... C'est pas une image de film traditionnel, on va dire. Mais je trouve que ça rend bien et que ça correspond parfaitement au ton du film qui est justement un peu décalé, un peu dans cet esprit... On peut faire à la fois un truc intéressant et qui se prend pas la tête. Qui est très culture canal, pour le coup. C'est qu'effectivement, on peut avoir des scènes aussi aussi grotesques et débiles que la danse brésilienne de la nana qui vous claque la gueule avec son cul. Qui était très drôle à faire dans la bande-annonce et qui est très drôle aussi dans le film. Ils ont fait en particulier le générique. Mais... Par rapport à... En même temps que ça, on peut vous faire des scènes où le gamin commence à expliquer un peu pourquoi est-ce qu'il est parti de la maison et les relations avec son père qui sont assez basiques, évidemment. C'est pas très, 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 très recherché. Mais ça fait très bien son job. Je trouve que c'est un film qui est à soutenir. Il y en a quelques-uns comme ça qui sont en train de sortir en ce moment. Il faut montrer aux producteurs français que ce genre de films, on les veut et on les attend. Les producteurs, ils sont pas plus content de personnes. s'ils voient qu'un truc fait du fric, ils vont faire un truc qui fait du fric. Donc si on leur montre qu'un film qui est divertissant, fun, qui se prend pas la tête, qui ose aller assez loin dans son humour, ça marche bien au cinéma, ils en feront d'autres. Il suffit de voir. Danny Boone, il a fait un énorme succès depuis, il fait 36 000 films où on le laisse faire ce qu'il veut sans rien regarder. C'est bien que ce genre de film sorte et c'est bien que ce genre de film marche. Oui, effectivement, c'est un peu concon et c'est un peu débile. Et pour une fois qu'on n'a pas un film en noir et blanc avec une famille autour d'une table qui doit aller acheter du pain pendant que le père annonce qu'il a un cancer et la fille annonce qu'elle va se suicider, ouais, enfin, merde ! C'est très bien de faire des films en noir et blanc avec des gens qui veulent acheter du pain et quand des cancers veulent se suicider. Mais c'est bien aussi de faire ça parce que voilà, c'est quelque chose qui marche plus auprès du grand public et l'image du cinéma français n'est pas très bonne auprès du grand public donc ce serait bien de la rénover avec ce genre de film. Et c'est dans la continuité d'un film comme Les Gazelles par exemple qui était vachement foutu aussi. Dans une moindre mesure, j'avais bien aimé Fiston également. Des films qui sont jeunes, qui sont dynamiques, qui sont motivants, qui parlent à une nouvelle génération à la fois de spectateurs mais aussi de cinéphiles français. une génération aussi plus jeune et plus variée. C'est-à-dire on a des délires de geeks, on a des délires de télévision, on a des délires de cinéma, on a des délires de machin. On peut avoir ce genre de délires partout. Donc vraiment, c'est quelque chose que je veux soutenir et qui me paraît intéressant. Le résultat est bon. Le résultat est bien foutu. Et j'espère vraiment pour eux que ça va marcher parce que moi des films comme ça, j'aimerais bien en voir plus. Même si ce n'est pas mon kiff spécialement, c'est en allant vers ce genre de terrain qu'on va s'amener à des films qui assument leur divertissement et à des producteurs qui se disent bon, on peut peut-être faire autre chose que des drames familiaux et des comédies qui passent à 20h sur TF1. On peut aussi peut-être faire des comédies qui sont un peu plus déjantées et un peu plus trash. Et ça marche bien aussi et ça fait rire et c'est drôle et ça peut être réussi également. D'ailleurs, je pense que Nicolas Benhamou sera beaucoup plus satisfait de ce deuxième film que du premier. que je n'évoquerai pas ici mais qui est une private joke à l'intérieur de l'ESEC. Mais voilà, je pense qu'il sera plus content de celui-là que du premier. voilà, je n'ai pas grand-chose de plus à dire. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao ! et vous, merci. – Sous-titrage FR 2021